C'est pas une maladie ? C'est une envie de meurtre ? Tu as envie de tuer quelqu'un ? De tête c'est mon professeur qui m'a fait l'ajusté quoi ça ? Au Parlement du Rire, consultation gratuite pour tout le monde. Mesdames et Messieurs, bienvenue au Parlement du Rire ! Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire ! A présent, l'entrée du bureau exécutif, vice-président numéro 3, Zygmour Travac ! Vice-présidente numéro 2, Jean-Lavre Travac ! Vice-président numéro 1, Michel Gaoult ! Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman ! Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, nous entrons de plein pied dans cette session du Parlement. Mesdames et Messieurs, en accueillant un honorable parlementaire, il s'appelle tout simplement Joël ! Mais elle aussi est méchant ! Ah ! Elle aussi est méchant hein ! Il m'a mis dehors ! Il m'a mis dehors ! Ah ! Monsieur Aoussi ! Il dit, on s'est vus ! Je l'ai vus ! Lui-même, il m'a vus ! Je suis en train de venir ! Lui aussi, il vient vers la classe ! Mais Aoussi est méchant ! Et je le vois, je viens vite pour rentrer en classe, je suis aussi court ! Et Aoussi est méchant ! Ah ! Et je suis arrivé devant la classe, je vais rentrer, il met son pied comme ça ! Et Monsieur a rentré, il dit non Monsieur ! Je suis rentré avant vous ! Restez dehors ! Comment quelqu'un peut être méchant comme ça ? La dernière fois même là, j'ai attrapé son sac ! On a massé ensemble ! Ah Monsieur, oui ça va Joël ! On est en train de causer, causer, causer ! Et puis son pied a francis le seuil de la porte, le premier ! Donc pour moi, c'est dans la causerie ! Je vais rentrer et il dit, Monsieur ! Vous n'êtes pas autorisé à rentrer dans la classe ! Mais Monsieur, j'ai votre sac ! Il dit, donnez, donnez, donnez ! Je lui ai donné le sac ! Il vit, je suis resté dehors ! Ce qui me fait mal même, c'est à cause de quelle matière ? Histoire géo ! Ah ! Attends, attends, ici là, ici là, tu te rappelles de ce mon gourou ? Hein ? Hein ? Qui qui connaît Churchill ? C'est ton parent ? Comment ils nous fatiguent à cause du coefficient 1 ? Moi je ne comprends pas ! Si moi je viens aujourd'hui à l'école là, c'est à cause d'anglais ! Hein ? Hein ? Mrs Coney ! Hein ? Hein ? Je lui ai dit, on n'aime pas anglais à vin ! Mais à cause de Mrs Coney, on est là ! Hein ? Quand Mrs Coney fait son cours, on est là ! Elle n'a pas d'élèves en classe, elle a les vues ! De toute façon, on est beaucoup ! Beaucoup ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Mrs Coney ! Attends, tu connais Mrs Coney ? Ce qui me plaît, c'est Mrs Coney, c'est que quand Mrs Coney écrit au tableau, qu'elle écrit ? Ha ! Ha ! Ha ! Elle dit, quand Mrs Coney écrit au tableau là, c'est pas ce qu'elle écrit qui nous intéresse, hein ! C'est ce qu'il écrit qui nous intéresse ! Ha ! Ha aussi est méchant ! Tout souvent, même quand il donne le devoir, il ne peut pas venir là ! Il envoie ses collègues pour nous aider, pour nous surveiller. Un jour, il envoie un gars, bon... Oeil rouge avec sa doule en triche ! Oeil jaune en triche ! Oeil blanc en triche ! Ce jour-là, il envoie un gars qui avait porté des lunettes ! Bon, il a porté la lunette, on a dit, « Eh ! Cette lunette, il l'a envoyée ! Hé ! C'est lui-là, il nous connaît même ! » Donc, on est en train de faire le devoir, et puis à un moment comme ça, il a fixé nos gars ! Donc, quand on l'a fixé comme ça, il a laissé tomber tout ! Et puis le suivant fait ça, « Oh, monsieur là-bas, je vous vois ! » C'est quand, c'est quand il a enlevé ses lunettes-là, il y aille louche ! On était intimidés comme ça, mais la partie même qui nous a fatigué, C'est quand, quand ces yeux font comme ça, là ! Toute la classe, le temps, po, 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 po ! Tout tombe par terre ! Il a aussi un méchant 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 ! Bon, après, il a aussi un coup d'anglais ! Tout ça a sonné, les gars ! Il m'a fait anglais, anglais ! Monsieur Fonnet ! Joël ! Alors... Président... Cher parlementaire... Président, s'il te plaît... Oui, honorable Charlotte... Je suis vraiment interloquée par ce que nous venons de voir, là. Parce qu'après avoir observé et écouté cet élève impoli et indiscipliné, j'ai une proposition de loi à vous soumettre. J'ai remarqué que le niveau scolaire des enfants gondouanais a considérablement baissé. Moi aussi ! Et si nous restons les bras croisés, c'est tout le gondouanat qui va aller à la dérive ! Très bien ! En fait, moi Charlotte, je ne te comprends pas ! Franchement, je ne sais pas où tu as dormi hier ! Chez elle ! Parce que tes enfants ont un niveau d'études catastrophique ! Tu veux, ils tentent ça sur tous les enfants gondouanais ! Ils t'ont fait quoi ? Honorable Dubé ! Oui ! Ah, c'est rien ! Si Charlotte, ton général de mari et toi, vous avez gâté vos enfants, là ! Il ne faut pas généraliser ça ! N'implique pas les gondouanais dedans ! Tu as compris ? Honorable Dubé ! Oui ! Honorable Dubé ! Tu n'as pas remarqué que les enfants des hauts gradés, là, ils deviennent tous voyous ? Et... Eh, 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 eh. Allétez ça ! Ça va trop loin ! Ouais, 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 ouais ! Si on fouille bien même, ce sont eux qui sont des microbes là ! Oui ! C'est vrai ! Parce que des enfants mal élevés comme ça, c'est eux qui sont en train de gâter les enfants des autres. Tout à fait, c'est vrai. Tu vois ? C'est vrai. Mais tout ça, ça va finir. C'est moi qui te dis ça. Tout ça, ça va finir. Pour exemple, on parlait de ça hier. Hé, 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 enlevez-moi dans ça. Charlotte, tu peux continuer. Enlevez-moi dans vos bêtises, là. Je vous apprends que mes enfants sont très bien élevés. Mal élevés. Très bien. Très mal élevés. Tais-toi. Toi-même, tes enfants, tu penses que je ne connais pas tes enfants ? On ne parle pas de ça. Tu. Ce que je dis concerne tous les enfants gondouanais. Ce n'est pas une affaire de microbes. Je parle de ça parce que c'est une remarque, selon les statistiques qui remontent jusqu'à nous. C'est-à-dire, toi, tu es qui ? Et puis les statistiques vont remonter jusqu'à toi. Vous voyez des choses comme ça ? Maguya aussi se prend pour un animal. On sait ça. Digbe, qui est Maguya ? Hein ? Qui est Maguya ? Charlotte, Charlotte, Charlotte. Regarde-moi ça. Deux Maguya comme ça, sans queue. Non, non. Charlotte, tu n'es pas mieux que Maguya. Tu as compris ? Toi, tu n'es pas où tu es là. Tu n'es pas mieux que Maguya. C'est honorable que tu t'amuses avec toi. Sinon, le nom de dessus, tu as reçu moi là. Je te juge, je vais mettre 10 clots dans tes antennes là. Ah, essaye. Essaye. Essaye seulement, tu vas voir. Regarde-moi celui-là. Si. C'est une honte. Moi. Oui, toi. Ça va, l'honorat gourou, tu t'amuses comme ça ? Ça va, moi, tu t'amuses comme ça. Oui, ça va, toi, que je m'amuse comme ça. Je viens de te dire quelque chose. L'honorat gourou, là, c'est parce qu'il n'aime pas faire des histoires. C'est ça. Si tu lis Oblige, il va te sonner comme une cloche de midi. L'honorat gourou, là, elle a bafoué ma dignité. L'honorat gourou, si tu es garçon, viens sauter ce train-là. Viens sauter ce train. L'honorat gourou, tous les parlementaires ici, là, ils vont porter t-shirt blanc. Où ça ? Où il y a ta photo devant ? Et puis c'est écrit derrière, pourquoi si tôt ? Si je n'ai pas fait ça, l'honorat gourou, les cheveux n'ont qu'à pousser dans ma paume. Ça n'a qu'à pousser d'abord sur ta tête. Les cheveux n'ont qu'à pousser sur ta tête d'abord. Ça, moi. Toi. L'honorat gourou, celle-là, je vais la frapper. Non, non. L'honorat gourou, tu ne vas pas te salir les mains. Arrête ça. Calme, calme, elle-mais, je suis là. Toi, tu n'as pas suivi. Tu n'as pas suivi. Tu ne vas pas te salir les mains. Charlotte. Président. Charlotte, laisse les hiboux ululer. Voilà. Je pourrais développer ta thèse. Mais avant cela, chers parlementaires, mesdames et messieurs, Nous allons accueillir un honorable parlementaire qui nous vient du Togo. Il s'appelle Docteur Mélanger. Bonsoir, chers patients. Et comme toujours, merci pour votre patience. Soyez les bienvenus à la clinique du Docteur Mélanger en ce jour du test de dépistage du VIH SIDA. Avant toute chose, je vais vous expliquer les règles du test. Le dépistage du VIH SIDA est volontaire et anonyme. Volontaire, ça veut dire que vous avez choisi vous-même d'arriver ici. Personne ne vous a obligé, n'est-ce pas ? Anonyme, ça veut dire que quand tu fais le test, quand je te donne le résultat, tu es le seul à connaître ton résultat. Mais ça, ça va dépendre beaucoup plus de vous, messieurs et dames. Si vous sortez de cette salle les larmes aux yeux ou bien les yeux rouges, personne n'a besoin de vous demander votre résultat. En tout cas, messieurs et dames, pour ceux d'entre vous qui seront diagnostiqués, seront positifs. Bon, il y en a toujours. Je tiens à vous dire d'avance que ce n'est pas la peine de vous inquiéter parce que le virus qui est dans votre corps, son intention n'est pas de vous tuer. Non, mais attendez un peu. Vous pensez que le virus du SIDA est bête ? Lui-même, il sait que s'il te tue, lui aussi meurt automatiquement. Son intention, c'est de se multiplier. Et il faut l'empêcher de se multiplier en prenant des antiretroviraux. En tout cas, avec le SIDA, je vous l'ai toujours dit et je vais encore vous le répéter ce soir. Prévenir vaut mieux que ? Prévenir vaut mieux que ? Et puisqu'on ne peut même pas guérir, l'homme dans son intelligence a mis au point trois méthodes de prévention. L'abstinence, la fidélité et le préservat. Chacun n'a qu'à choisir la méthode qui lui convient. Mais il n'est pas rare de voir les gens conseiller une méthode à leurs amis pensant naïvement qu'elle est la meilleure. Eh mon ami, seul le préservatif peut te sauver du SIDA. Et il oublie que le préservatif n'est pas efficace sans un stage sur le terrain de l'abstinence. Je vous explique. Toi au fond là-bas, tu es parti en boîte, je sais que tu aimes ça. Et tu as dansé. Tu as tellement bien dansé que tu as accroché une nana, donc tu la décroches et tu la mènes à la maison pour la raccrocher. Arrivé à la maison, arrivé à la maison, au moment de passer à l'action, tu te rappelles « Aïe ! La dernière fois, mes préservatifs sont finis. Il est une heure du matin, toutes les boutiques du quartier sont fermées. Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Et on ne ment pas à son docteur ! On ne ment pas à son docteur Gondouanez, Gondouanez, je vous connais. Vous fermez les yeux, vous faites doucement, doucement. Le lendemain matin, vous courez acheter un préservatif pour placer. Mais en tout cas, moi je voulais toujours dire, je vais encore vous le dire ce soir, la fidélité. La fidélité peut vous sauver du sida. Et pourquoi vous me regardez comme ça ? Ah, vous voulez savoir si le docteur m'aimait fidèle ? Mais bien sûr que je suis fidèle. Je suis fidèle à mes quatre petites copines que j'ai dans chaque pays de l'espace et eux-moua. Ah, vous voyez, c'est comme ça que les gens rient quand je parle de mes quatre petites copines. Ils ne comprennent pas qu'à mon âge, avec ma position sociale, je ne sois toujours pas marié. Et surtout, ne me demandez pas pourquoi, sinon je vous donnerai la même réponse que j'ai donnée à mes quatre petites copines de Ouagadougou qu'elles m'ont demandé. Je me marierai le jour où je comprendrai pourquoi les gens se marient. Mais quelle est cette chose-là ? C'est quoi ? Les gens courent pour entrer dedans, tu te dis, ça c'est le paradis. Et d'autres courent pour sortir de là, tu te dis, ça c'est l'enfer. Et regardez, monsieur le maire qui célèbre le mariage, lui-même n'y croit pas trop. Il n'y a qu'à voir l'urgence avec laquelle il évacue la cérémonie de mariage. Monsieur, vous voulez vous prendre pour épouse, mademoiselle ? Ah, vous voulez, très bien. Mademoiselle, vous aussi vous acceptez de prendre pour... Ah, vous voulez, très bien. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Maintenant, poutez le camp suivant. Quoi ? Monsieur, vous pouvez répéter ce que vous venez de dire ? Vous voulez embrasser la mariée ? Elle vous a fait quoi ? Vous dégagez ici, je suis là. Un jour, mon père m'appelle et me dit, mon fils, tu es maintenant un homme et sache que dans la vie d'un homme, la meilleure chose qui puisse arriver, c'est une femme. Et moi, je lui réponds, mais arrête, papa. C'est devant moi que toi et maman, vous passez tous vos temps à jouer à chien et chat, là. Et quelques jours après, je le vois assis pendant des heures à scruter l'acte de mariage avec une loupe. Et je lui demande, mais papa, qu'est-ce que tu cherches sur cet acte de mariage ? La date d'expiration. Et en ce moment, il se sent obligé de me dire la vérité. Et écoute, mon fils, dans la vie, fais toujours l'amour, jamais la guerre. Mais si tu veux faire les deux, marie-toi. Et malgré tout, gondouanesse, gondouanée, j'ai du respect pour tous les hommes et toutes les femmes mariés. Parce que l'amour, le mariage, c'est la guerre, c'est vrai. Mais c'est quand même la seule guerre au monde pendant laquelle les deux parties qui se font la guerre dorment ensemble. Merci. Docteur Mélanger. Bon, honorable Charlotte. Oui, président. Nous t'écoutons pour que tu développes ta thèse pour que le niveau scolaire de nos enfants s'améliore. Je propose que nous prenions des mesures drastiques. C'est-à-dire interdire le téléphone portable à l'école, le port obligatoire de l'uniforme, le retour à l'instruction civique et morale. Nos enfants sont en péril. Je vous parle pour qu'ensemble, nous puissions trouver une solution. Et vous, vous papillonnez. Hé, qui papillonne ? Vous. Nous, on papillonne. Vous deux. Là, c'est le nonnaz-gros qui s'amuse avec toi. Non, non, non. Parce que le petit jeu que tu fais, si tu arrives à moi, ça va s'arrêter. Dans quel état tu seras, je ne sais pas, mais ça va s'arrêter. Tu as compris ? Il faut papillonner encore, tu vas voir. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Parce que tu es un mari général, mais on s'en fout de ça. On s'en fout du général. Général, c'est quoi ? Nous, on mange ça ici. Non, Masha. Et si tu ne fais pas attention, nous, on va reprendre ton éducation à la main. Nous, on va reprendre ton éducation. Qui ça ? Celle-là. Elle a été élevée. Donc, on va reprendre son élevage. On va reprendre son élevage. Général, moi, ça. Et puis, toi, tu comprends le français plus que moi ? Non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas dire ça. Vous papillonnez. Tu sais ce que ça veut dire, papillonner ? C'est ton mari général qui papillonne. Voilà. Président. Oui, Charlotte. S'il te plaît, parle à tes papillons-là. Parce que s'ils continuent, je ne répondrai plus de moi. Tu vas faire quoi ? Charlotte. Eh, président. Oui, Charlotte. Je veux et j'exige que ces mesures que j'ai soulignées ici tout de suite soient appliquées à la lettre. Ça ne sera pas appliqué, Charlotte. Charlotte, c'est moi le président. Ça ne sera pas appliqué. Je suis le président de ce parlement, Charlotte. Et alors ? Laisse les ébus mugir. Ta loi sera appliquée à toutes les écoles publiques de ce pays, Charlotte. Et c'est pour ça, chers parlementaires, que nous allons accueillir un honorable fils de la République démocratique du Congo. Il nous vient directement de Lubumbashi. Mesdames et messieurs, il s'appelle Benjamin Kaitar. Bonsoir. Alors, les gens commencent à sortir en Afrique. Vous savez, avant ce mouvement de l'humour et tout, les gens ne sortaient pas. Au Congo, si vous voyez un parent prendre sa femme et sortir avec, rassurez-vous, ils ne vont pas au restaurant. C'est que la femme est enceinte. Si vous voyez un parent, avant, il ne voit rien, prendre sa femme et sortir avec, rassurez-vous, ils ne vont pas au restaurant. C'est que peut-être c'est la fin du mois. Ils vont chercher salaire. Sinon, là, là, il ne va pas rentrer à la maison. Non, mais sérieux, tu vois, les parents n'aimaient pas sortir. Ce n'est pas comme actuellement. Et une fois, j'étais devant la télé, j'ai demandé à mon père, on suivait un film américain, et on a vu un couple au restaurant. J'ai demandé, papa, pourquoi tu ne sors jamais avec maman ? Et maman a dit, petit, toi, tu suis trop de films, petit. On ne sors ta femme. Tu ne sors ta femme que pour deux raisons, à deux occasions. La première, c'est la fois où tu veux lui demander un mariage. Et la deuxième, c'est si jamais tu veux lui annoncer divorce. Et là, il m'a sorti une théorie, à lui, qu'il a conçue comme ça. Il m'a dit, petit, les femmes que tu vois se comportent de trois manières. Et il m'a expliqué le cycle de la femme. Non, ce n'est pas ce à quoi tu penses. Il m'a expliqué le cycle de la femme. Il m'a dit, petit, du premier au dix, la femme se comporte comme l'Occident. Elle sait qu'on t'a payé. Tu lui as donné tout l'argent. Tu n'as plus rien que le transport. Mais elle continue de te contrôler. Quand tu veux sortir, elle dit, tu vas où ? C'est chez toi, mais tu donnes des explications. Je vais chercher Crédit. Tu y vas. Tu vas chercher Crédit. Quand tu fais dix minutes là-bas et tu rentres, elle fait, Crédit, c'était par là avec la femme qui était dans la cabine. Du dix au vingt, tu sais, la femme se comporte comme l'Union africaine. Elle crée elle-même des problèmes qu'elle ne saura jamais résoudre. Tu as une bonne intention, tu vois, tu l'amènes au restaurant. Tu commandes un plat. Le serveur vient, tu dis, monsieur, s'il vous plaît, poulet, frites, salade. Elle te regarde, elle fait, c'est ce que tu as toujours fait quand tu amènes d'autres femmes ici. C'est le genre de moment où elle sait que tu n'as pas assez d'argent. Elle fait la cuisine, tu vois, et elle vient. Tu lui as donné toute la provision. Tu peux donner à la femme toute la provision. Mais il manquera toujours quelque chose. Elle vient, elle fait, quand elle veut te demander, tu vois, elle ne t'appelera jamais par ton nom. Elle t'appelle par le nom de ton premier fils. Papa des fils, non. Tu n'as pas cinq cents qu'on ajoute pour la tomate. Laisse-tu, tu vas donner. Et du vingt au trente, les amis, la femme se comporte comme les États-Unis d'Amérique. Elle sait que tu n'as rien. Il n'y a plus rien dans tes poches. Mais elle te menace de l'UPR chaussure. Sinon, elle vote le voisin comme mari à ta place. Merci beaucoup. Benjamin Caïtar. Alors, honorable Charlotte, honorable vice-président, la proposition de la très honorable et très intellectuelle vice-présidente numéro 2, Charlotte, sa proposition sera appliquée sur toute l'étendue du territoire, à toutes les écoles publiques. J'en ai parlé. Non, non, non. Moi, je ne serai pas dans cette mascarade-là. C'est une rébellion. Non, non, non. C'est trop facile. Quand même. Il y a des gens qui nous ont fait confiance. On doit les rendre compte. Quels gens ? Ceux qui nous ont élus, là. Le peuple gondouanais. Alors, ils nous ont fait confiance. On doit les rendre compte. Et puis, maintenant, vous prenez des résolutions. Une partie est sanctionnée. L'autre partie n'est pas sanctionnée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les écoles privées, on peut fumer, boire avec son professeur. Oui. C'est ce que ça veut dire. C'est ça. Ça veut dire quoi, ça ? C'est ça. Prenons les gens au sérieux. Toi, Charlotte, là. Tes enfants fréquentent où ? Qu'est-ce que ça peut bien te faire ? Non, non, non. Il faut répondre. On t'a posé une question. Mes enfants viennent chercher quoi dans ton histoire ? Non, d'abord, il y a combien de enfants qui vont à l'école chez toi ? Mais, je vais te répondre. Je vais éclairer ta petite tête de moineau. Ce n'est pas grave. Si, j'en ai 18 au total avec mes neveux. D'accord. Il fréquente quelle école ? L'école privée, Kobiniarbilik. Wabu ! Wabu, wabu, wabu ! École privée. Pendant qu'à l'école publique, il y a des sanctions, l'école privée, ses enfants sont là-bas. Tu vois des choses comme ça ? C'est une école publique ? Mais oui, c'est une école publique. Mais qu'est-ce que... Non, non, non. Mes enfants vont faire quoi dans une école publique ? Ah ! Arrête de me poser des questions bêtes là. Et puis, on n'est pas en interrogatoire ici. Oui, ce n'est pas un commissariat ici. C'est quel scandale. Ça dit, toi, Charlotte, tes enfants ne fréquentent pas des écoles publiques. Et tu votes des lois draconiennes contre les écoles publiques. Ça me dit quoi ? Kobiniarbilik, là. C'est école privée. Non ! Je dis, moi, je ne voterai pas cette loi. Point. Et toi, président, tu es perché là-bas, là. Dis-moi, tes enfants fréquentent quelle école ? C'est à toi que je pose la question, hein. Gou, ce n'est pas toi qui poses les questions ici. Ah, tu n'es pas quelqu'un de répondre, là. Réponds. Réponds, là, qui fais ici. C'est toi qui fais que la fille, là, se fous des gens ici. Dis quoi, ça ? Si je réponds, tu n'es pas quelqu'un pour répondre ? Réponds. Si je ne réponds pas, tu vas faire quoi ? On va te faire descendre. On va te faire descendre. Tu vas répondre. Moi, je n'ai pas peur de vous. Mes enfants fréquentent l'école La Montagne Fleury. La Montagne Fleury ? Oui. Mais ça, ce n'est pas au Gondwana. On ne parle pas de ça, ici. Dis-moi, ça, c'est à Lausanne. Et ça fait quoi ? Ah, à Lausanne, oui ! Mais Lausanne, là, c'est où ? Ça, tu ne veux pas Lausanne. Lausanne, c'est en Suisse. Non ! Ah oui, c'est en Suisse. Vous voyez ça ? Il inscrit ses enfants dans une école en Suisse et ils prennent des sanctions pour des Gondwana. Les pauvres Gondwana. Ce n'est pas normal. Est-ce que c'est normal, ça ? C'est injuste. Dicbe. Dicbe, président, je ne comprends pas ces gens. Tu ne peux pas comprendre. Pourquoi tu es un poli comme ça, là ? Oui, tu ne peux pas comprendre. Il est mal élevé. Tu crois que le président, là, c'est ton ami ? Oui. Mais regarde-moi ça, là. Dicbe, tes enfants sont dans quelle école ? Oui. Moi, mes enfants. Oui. Je n'ai pas obligé de te répondre. Si. Hélène, le rang où est moi, là ? Non, non, et dis toi. Nos enfants. Alors, dis-toi. Donc, vos enfants sont dans la même école ? Nos enfants sont à l'école publique-privée Est-ce que tu es un poli comme ça ? Les enfants sont dans leur école. Quoi ? Ecole, quoi ? Public ? Oui ? Public ou privée ? Privique. Hein ? Pupu ? Quoi ? Tu dis quoi même ? Dis-moi, tu es mauvais. Dis-moi, tu es mauvais. Public ou privé ? Privique. Privique, c'est quoi ? Tu es mauvais. Dis-moi, dis-moi, on t'a posé une question, on répond pour toi, laisse pour les autres. Pourquoi ? Vous êtes ensemble. On n'est pas ensemble. Dans tout votre bruit là. On n'est pas ensemble, espèce de troubadou. Voilà, Masha. Voilà. Qui es troubadou ? Toi, troubadou. Toi, troubadou. Au nom de Dieu, toi, tu ne peux pas m'appeler troubadou. J'ai dit troubadou 10 000 fois. Eh, Masha, toi, 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 tu as m'appelé troubadou. Je t'ai dit troubadou aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Eh, Masha, c'est les voyous. Tu es troubadou. Eh, dépose ça, dépose ça. Dégarde-moi ça. C'est moi, je t'ai dit ça, vivambique. Oh damn you. Eh, Masha. Comment je t'ai dit ça, oh damn you, c'est quoi ? Oh damn you, c'est quoi ? Replace ça avant. Non, 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 donne-moi ça. Oh damn you, toi, tu la fermes. Toi, tu la fermes. Eh, Masha, toi, tu la fermes. Toi, tu la fermes. Donc, maintenant, c'est sur moi. Oui, c'est sur toi. Toi, quand il m'a insulté, tu as dit quoi ? Toi, quand il m'a insulté, tu as dit quoi ? Tu as dit quoi ? D'accord. Tu as dit quoi ? Quand il m'a insulté, tu as dit quoi ? D'accord, Masha, ça va pas sur toi. Vos enfants sont dans une école publique ou privée. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Non, on parle pas de ça. Tu vas répondre. Public ou privée ? On parle pas de ça. Il faut répondre. Public ou privée ? Quand il s'agit de répondre, il n'y a plus personne. Privée, j'ai dit. On n'a pas honte. En fait, les microbes, c'est vous deux. Un microbe à chapeau et un microbe chauve. Charlotte, ta proposition sera appliquée. J'en ai fini. Merci, Président. Mesdames et Messieurs, nous allons accueillir un honnête fils d'une école publique. Il s'appelle Willy Dumbo. C'est ce que je pense. Merci, Président. Merci. Merci, Président. Président. Mbote, mbote, mbote. Ah, vous êtes beaucoup, hein. Vous venez au Gondwana, il n'y a pas visa. Mais vous savez, j'ai fait une remarque, j'ai étudié beaucoup de musique, mais surtout la musique congolaise, la rumba. Rumba. Cette musique, non, c'est trop terrible. Remarquez bien, un chanteur congolais, il ne vient jamais seul. Quand on l'invite pour aller quelque part. Au moins à côté de lui, 50 danseuses. À côté, il a 60 musiciens. Maintenant, le manager, généralement, qui est seul ou bien, ils sont deux, là. Lui, il vient avec au moins 14 jeunes qui, dans son quartier, là-bas, à Lubumbashi, sont des gérants des cabines. Voilà ce que ça donne, faire une bonne rumba. D'abord, le grand chanteur ne vient pas. Il y a d'abord un à côté européen. Lui, il vient pour tester le micro. On a annoncé le concert pour 16 heures. Mais le chanteur principal va s'amener à 20 heures. Le ropero. Test le micro, 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 micro. N'y a so, n'y a so, n'y a so. N'y a so, n'y a so. Voilà, il y a toko. Il veut même compter, mais il n'arrive pas. Un, deux, trois, un, un, un. Un, texte. Oh, ça vient, oh, ça vient, oh, ça vient, oh, ça vient, oh, ça vient. Après, maintenant, on annonce le grand chanteur. Il y en a tellement, Félix, Oisekwa, Werasone. Mais ce soir, applaudissez pour le quadra Coramane. Mopao. Quand il arrive, son pantalon, je ne sais pas si c'est jupe ou bien ses pantalons, mais c'est toujours Gaïa, quoi. On ne sait pas, peut-être qu'il attend le jour où on veut le poursuivre. Il s'envoie en même temps. Nakatya Narumba. Pour faire de la bonne musique, il faut toujours saluer des personnes. Comme par exemple, ici, le concert n'est pas filmé, mais il dit ceci. Permettez-moi de saluer vieux Nangaï, la Carlito, la Bruxelles. Attends, vieux Nangaï, la Carlito, la Bruxelles ne va jamais voir le concert. Ce n'est pas filmé. Et pendant ce temps, il y a deux danseuses qui arrivent. Elles ont la même face. Quand personne n'applaudit, elles se retournent. Et tu vois maintenant, le grand Mopao, il est tellement content, il est tellement inspiré, il dit... Eh, eh, d'appétite, 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 d'appétite. Oh, d'appétite, d'appétite. N'oubliez pas, Kofi Olomide a été le formateur dans le quartier latin de Fali Pupa. Fali Pupa arrive. Il doit venir donner trois noms de footballeur connus. Quand Fali arrive, Tocas, Tocas. Ah, Yaya Touré. Samuel est au le plus frais. Trocquat, il devient le buteur. Netina Film. Tu vois, Fali, un Kofi Olomide, il est content. Fali a tué. Oh, pétaparo, pétaparo, pétaparo. C'est un détail qu'il ne faut jamais oublier. Si tu es noir, il faut frotter. Tu vas devenir clair. Tchatchou. Et bientôt, pour être un professeur de rumba, n'oubliez pas, il y a d'autres techniques. Il faut toujours avoir des citations, des proverbes. Lorsque tu t'occupes bien de ta femme, Dieu, pour te récompenser, il te donne une deuxième femme. Mais pour terminer une bande rumba, n'oubliez pas, il y a deux noms d'autorité qu'il faut toujours dire. Ça là, si vous ne mettez pas ça dans votre chanson, ça ne va jamais marcher. Première personne. Claudia Sassoué. Et ce nom là, si tu n'as pas ça, c'est que toi-même là, tu te fermes même toutes les portes, télé, radio. Étoile d'État, étoile d'État, le ministre Amède Bakayoko, Amède Bakayoko. Mesdames et Messieurs, le Parlement du Rire, il y avait Joël, Benjamin Caïta, docteur Mélenchais, Willy Dondo. Et bien sûr, les membres du Parlement du Rire, le bureau exécutif, Michel Gouhou, Digbe Travac et l'honorable Charlotte Moussamac. Le Parlement du Rire, c'est tous les dimanches sur Canal+. Mesdames et Messieurs, c'est tous les dimanches, tous les dimanches et tous les jours sur l'application MyCanal. On la télécharge sur votre smartphone. Et c'est bon, vous regardez quand vous voulez. Le Parlement du Rire, la meilleure émission d'humour. Sous-titrage ST' 501.